Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation Je m'appelle Coralie Et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux Sous le pseudo de Maloré J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous le disais Pour une petite vidéo de présentation Je vais vous parler de ce petit modèle Qui sort aujourd'hui Il s'agit du top Lito Roda Un petit modèle estival Parce qu'il paraît que nous sommes en été Oui, il paraît Bon, j'avoue que quand je regarde par la fenêtre actuellement J'ai pas l'impression Mais bon Donc voilà On n'est pas là pour parler de la météo Mais de ce petit top Un petit t-shirt qui a été tricoté Dans un fil que je pense que vous connaissez C'est la Biobalance de Bessegarn On va s'arrêter deux petites minutes sur le fil Et après je reviens sur le modèle Donc j'ai utilisé la Biobalance de Bessegarn Qui est un mélange de De Mérinos Il me semble Mérinos Non, de la laine La laine et du coton Ce qui fait en fait L'aspect un peu chiné Du fil Je pense qu'en fait le coton Doit prendre un peu moins bien la teinture Que la laine Ce qui fait qu'on a C'est un coloris bleu de jean Mais on a quand même des nuances Des nuances un peu plus blanches Dans le fil Il fallait que je dise Que ce n'était pas l'été Pour avoir le petit rayon de soleil Donc J'ai utilisé ce fil Et le numéro de coloris Ah ben je ne l'ai pas L'étiquette c'est décollé Mais c'est un bleu Un bleu de jean Alors là ça ne fait pas le point Mais vous voyez les nuances Et c'est tout ce qui me reste Donc j'ai utilisé J'avais trois échevaux Ce sont des échevaux de 50 grammes C'est 225 mètres au 50 grammes Donc ce qui fait Une fingering un peu Un peu fine Donc Pour en revenir à mon petit top Lito Roda Donc c'est un modèle Qui Qui a été tricoté deux fois Parce que j'ai fait des boulettes Parce que j'ai fait des grosses boulettes En fait je l'ai tricoté une fois La première fois En commençant du haut vers le bas Seulement je ne sais pas Ce que j'ai fichu dans mes calculs Et il était beaucoup trop large Alors je m'étais dit Oui mais non ça va le faire Au niveau de l'encolure En fait il était trop large Au niveau de l'encolure Elle m'arrivait vraiment Sur le bord des épaules Et c'est le truc A ce que ça glisse C'est pas ce que j'aime porter Alors ça peut être très joli Mais c'est pas le style Que je voulais pour ce modèle Donc ce qui fait Que je l'ai Entièrement détricoté Mais il était fini Bloqué J'avais pas rentré les fils Mais voilà Donc je l'ai entièrement détricoté Et je l'ai commencé Du coup en sens inverse Donc il se tricote du bas Vers le haut Et j'ai aussi fait Des petites modifications Par rapport à ce que j'avais fait La première fois A savoir j'ai intégré Sur le côté Alors plus ou moins Enfin il y aura plus ou moins De mailles suivant les tailles Des petites lignes de côte De côte torse Comme on a en fait sur le motif Puisque le motif C'est un mélange Alors en fait j'ai pris Différents points Qui existaient dans mes livres Et j'ai mélangé tout ça Et ça c'est un motif Donc en gros On a un losange En jersey Avec une nop Au milieu Et on a un petit V En côte torse De part et d'autre Du losange Donc en dessous Et au dessus Alors Il est tout à fait possible Si vous n'aimez pas les nop De ne pas faire les nop Vous pouvez juste faire le losange En jersey Tout simple Donc On commence par le bas En montant Les mailles A l'aide d'un A-cord Donc en fait C'est un montage C'est un montage en A-cord On fait notre A-cord Et Et on se retrouve avec des mailles Voilà Donc vous avez Les explications dans le patron Et vous avez un lien Alors c'est pas mon tuto Mais vous avez un lien Vers un tuto vidéo Donc vous faites votre montage En A-cord On joint en rond Et ensuite On commence à tricoter Le motif Donc le motif En fait il est très simple On a une répétition Ça équivaut Un losange Donc on a ce motif Donc là En fait c'est un demi losange Sur le motif Il est comme ça Sur le diagramme Mais ça revient au même Et sur les côtés Donc on fait Les petites mailles torse Comme je vous le disais De part et d'autre Voilà Donc on a Un nombre de répétitions Du motif Sur le devant Un nombre de répétitions Du motif Sur le dos Et sur les côtés Ces petites bandes On tricote Jusque sous l'emmanchure En rond Donc vous allez voir Que le motif Vous allez le connaître Par coeur Parce qu'on le fait partout Donc moi j'ai fait Une version courte Parce qu'en fait J'avais que 3 échevaux J'en aurais eu 4 J'aurais pu allonger le corps Mais j'avais que 3 échevaux Et vous voyez ce qu'il me reste J'aurais pas pu faire Grand chose de plus Après si vous voulez Qu'est ce que je voulais dire Si vous voulez Allonger le corps Il vous suffira Juste de prévoir Plus de métrages Donc je pense Qu'un des chevaux de plus Vous pourrez allonger le corps Pour avoir une Une longueur classique Moi je crois Qu'il doit faire 35 cm de haut Mais du coup Comme j'ai des jupes Taille haute Je m'étais cousu des jupes brumes Brumes ? De Direndo Et en fait C'est bien avec la jupe Donc voilà Mais surtout Si vous voulez allonger Prévoyez plus de métrages Parce que du coup Moi j'ai pas calculé comme ça Donc on sépare ensuite Sous l'emmanchure Et donc on va faire Une technique Que je n'avais jamais fait C'est un genre De drop shoulders Mais en fait C'est pas vraiment pareil En fait on rajoute des bails Sous l'emmanchure Pour Pour créer les manches En fait Les manches sont tricotées Après dans le prolongement Quand vous tricotez vos devants Vous rajoutez vos manches Donc là c'est pareil Je vous explique comment faire Dans le patron Donc on vient tricoter ensuite Donc le devant Hop En rajoutant nos mailles Sur les côtés Jusque sous Au niveau de l'encolure Puis on va séparer Les devants Et tricoter Chaque devant séparément En diminuant Pour l'encolure Pareil de l'autre côté Et on met les mailles En attente Pour le dos On fait pareil On sépare On rajoute nos mailles Pour les manches On tricote le dos Alors du coup Le dos c'est plus long Parce qu'il y a plus de Il y a plus de centimètres Parce que forcément Pour les devants Comme on s'est arrêté là On a tricoté que quelques centimètres Et après on a moins de mailles Puisqu'on est juste un côté Pour le dos c'est un peu plus long Mais c'est en aller-retour Alors ça ne pose pas de problème Du coup pour le motif Puisque c'est du jersey Et des côtes Donc dans tous les cas Ça se tricote bien Même sur l'envers Et on vient ensuite Mettre les mailles En attente pour les épaules Et rabattre Les mailles centrales Pour l'encolure Et pour terminer Alors moi j'aime bien faire Faire un rabat A trois aiguilles C'est ce que je préfère Après vous pouvez Si vous êtes motivé Par le grafting Vous pouvez faire un grafting Mais je trouve que ça fait Quand même quelque chose D'assez propre Pas très facile à montrer Ça fait quelque chose D'assez propre Ça fait quand même Une structure au niveau De l'épaule Et ça évite que ça se déforme Donc voilà Et comme on a commencé Notre corps Par un montage En high cord Et bien on va terminer Les manches Et le col Par un montage En high cord Donc on vient relever Nos mailles Enfin on vient tricoter Notre high cord Autour de l'encolure De la même façon Autour de l'emmanchure C'est pas très facile à montrer Voilà Et on a fini Alors je suis d'accord Les high cord C'est plus long Que tricoter des côtes Mais j'avais envie De quelque chose D'assez léger Comme le corps C'est quand même Assez chargé Au niveau du motif J'avais pas envie J'avais pas envie De rajouter des côtes En plus Voilà Donc j'ai opté Pour la high cord Après si vous préférez Les côtes Faites des côtes Il n'y a pas de soucis Vous montez le nombre De mailles Indiquées dans le patron Vous faites vos côtes Après voilà C'est pas dit Que ça tombe Que ce soit Dans le pronongement Du motif Notamment sur les côtés Et si vous préférez Des côtes Sur les manches Faites des côtes Sur les manches Si vous préférez Des côtes au col Faites des côtes au col Après voilà Moi je vous mets Le patron tel que Je l'ai imaginé Si vous avez envie D'y apporter des modifications Justement faites-le C'est aussi intéressant De voir Qu'à partir d'un patron On peut se l'approprier Et le modifier Comme on le souhaite Donc voilà Pour ce petit top Alors je l'ai porté Quelques fois Pas trop Parce que comme je vous disais La météo Vous êtes dû Vous vous en rendre compte Alors peut-être pas Pour ceux qui habitent Dans le sud Qui eux ont un été Mais nous en Normandie Il fait pas très chaud Donc je l'ai porté Quelques fois Il est très agréable Le fait qu'il y ait du Alors je sais plus C'est une majorité de coton C'est 55% l'année 45% de coton Donc il est quand même Assez souple Il est pas trop raide C'est très agréable A tricoter C'est très agréable A porter Ça tient chaud Sans avoir trop chaud Donc je l'aime beaucoup Et je suis très contente D'avoir pris mon courage A deux mains Et de l'avoir détricoté Et refait Puisque là pour le coup Il ressemble vraiment A ce que j'avais Dans la tête Donc voilà pour ce petit modèle Je vous mettrai à la fin Comme toujours Des petites photos portées N'hésitez pas à aller voir Sur la page Ravelry Du patron Parce que mes testeuses Ont fait des super versions Très colorées Et c'est super De voir ça De voir différentes couleurs En plus le fil N'est pas excessif En termes de prix Je crois qu'on doit être Aux alentours Des 6 euros Les chevaux Donc sachant Que c'est un top court Donc moi j'ai utilisé Que 3 échevaux C'est un petit top Qui ne revient pas Trop trop cher Mais Donc voilà N'hésitez pas à aller voir La page Ravelry Du patron Pour voir les versions Des testeuses Donc comme je vous le disais Il est disponible sur Ravelry Il est disponible aussi Sur mon site Maloraedisings.com J'ai d'ailleurs écrit Un petit article Où je reprends Un peu tout ce que je viens De vous dire Mais si vous préférez Les versions écrites Et voir les photos Vous pouvez aller voir L'article de blog Le patron est en promotion Jusqu'à dimanche Vous pouvez avoir 20% de remise Avec le code LITORODA Je vous marque tout ça En dessous Donc voilà Le code il est valable Jusqu'à dimanche 23h59 Donc voilà J'espère que ce petit modèle Vous plaira J'ai hâte de voir Toutes vos versions Tricotées Si jamais Cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce Vers le haut Et à Vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus A partager Si vous aimez ce modèle Partagez le patron Sur Instagram Sur ce que vous voulez Pour faire un petit peu De promotion A ce patron Voilà voilà Écoutez Je n'ai pas grand chose De plus à vous dire Je vous mets quelques petites photos Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501